Salut tout le monde c'est Cruxys pour une petite vidéo après match avec aux compagnies de Fear pardon donc c'est pour vous commenter le Vortex le Vortex qu'on a un peu galéré à gérer avec une compo on va dire avec la nouvelle mage où ça marche pas avec le SRAM c'est ça ouais bah en gros il roche sur les pièges et y'a plus de rollback donc voilà donc sans rollback et sans pièges on a fait une petite compo basique panda aka flip, steamer, inripsa, kra et zobal donc les classes indispensables c'est surtout le zobal, l'inripsa on va dire le panda et peut-être le kra mais sinon tout le reste vous pouvez faire pour votre sauce mais voilà c'était un combat assez tendu ce qu'il fallait quand même être on va dire avant un bon timing sur le fait de pouvoir éliminer les mobs avant que comment dire qu'ils viennent rush donc au début c'est assez simple et ensuite ça devient un peu plus tendu étant donné que les mobs se cumulent et à la fin finissent sur le terrain avec 30 mobs à peu près à la 6 c'est 30 voilà donc ça fait 30 mobs c'est un peu la merde après le Vortex lui voilà comme on dit une fois que tous les bas sont tués le Vortex c'est du gâteau donc voilà après j'ai pas trop quoi dire à part vous expliquer un peu en gros moi perso je sais pas toi mais j'ai surtout trouvé que c'est genre vers la vague 4 que ça devient chaud mais après avant ça va encore ouais la vague 4 comme on a presque géré facilement c'était pas trop dur elle a plus dur aurait été la cinquième la cinquième mois alors c'est là on a vraiment gagné parce qu'on a perdu les cafés pour ce temps on était d'aigre on avait déjà le survivant et tout là putain on l'a perdu à la fin mais à un moment merdique ouais bah j'ai pas crit et du coup il restait un mob à 100 pv sort qu'ils étaient vraiment rouleaux à la fin c'était vraiment la merde donc à 100 pv près on avait le tchal quoi donc bon c'était en fait voilà donc en gros sur le terrain il ya une ligne je vais vous les dessiner avec au ciné vegas c'est des lignes qui sont interdites par rapport au fait que si vous finissez sur ces lignes là vous prenez de l'érosion etc donc absolument évitez de finir dessus ensuite il y a les mobs comme la mégère qui vous meurt en état pacifiste lorsqu'elle est proche de vous donc en général essayez de la tuer en premier et elle se transpo et plus transpo par rapport aux mobs qui sont morts non pas morts mais non je crois pas qu'elle coop les mobs morts voilà comme que les mobs qui sont encore actifs parce qu'en fait les monstres en général faut pas les tuer une fois mais deux fois à une bonne heure précise et tout en gros c'est pire que n'importe quel boss niveau du kit du mob n'est qu'il faut les tuer tous deux fois donc en total fait un vortex vous tuez 60 monstres c'est vrai moi et voir plus si vous vous arrivez pas en tuer à un bon tour et que vous êtes obligé de tuer le mob quand même donc c'est n'importe quoi ce bosse vraiment pas donc nous n'a pris le mandat pour placer les vignes et le zobal les mascarades etc c'est une protection parce que on peut plus compter sur le cas pour les protections le steamer a été un peu useless mais bon il a servi quand même en tant que bourrin qu'on a joué à reconnaître au départ et l'écaflipe un écaflipe franchement magnifique lorox donc si vous prenez un yop ou un écaflipe c'est pas mal du tout bah le yop à l'avantage des zones et le cra magnifique avec les expia et les punitives subliminales l'émy ripsa indispensable par rapport au poison des harpies les harpies posent du poison on va dire un poison bizarre qui tape du 800 donc lorsque vous faites un revitin en zone vous posez des caot c'est useless après voilà en fait le soin annule le poison donc voilà c'est pas moi je vous après me voilà c'est un peu l'été que j'ai entendu du vortex donc après à la fin il reste le vortex donc le vortex ne pas vous mentir c'est de la merde vous avez vu style rush et l'empêcher d'avoir une ligne pour vous frapper et voilà ouais en gros il tape sans ligne de vue en ligne et il met dans l'état pacifiste donc faut aussi d'esquiver ces lignes avec un petit peu de votre épm de l'acra ou du zobal se passe bon voilà après il suffit d'observer les heures en fait si vous êtes en mode tactique c'est un peu galère parce que on voit les heures affichées lorsqu'on n'est pas en mode tactique oui en fait juste que je voulais dire si ça te gêne pas en gros quand on est à 6 l'auroraire elle est toujours sur la même ligne mais quand on est à 5 ou moins ou plus d'ailleurs l'auroraire est décalé et donc du coup quand les cas est mort ça a tout décalé que ce soit les mobs à tuer ou les l'auroraire du coup à partir de là on a vraiment galéré donc au final c'est plus logique de jouer ce boss là à 6 et pas à 5 ouais je trouve que 6 ou 8 ou 4 faut jamais tester ça genre non 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 6 obligatoirement 6 j'avais déjà test parce qu'en fait à 6 l'auroraire fait un tour complet de la map en deux tours tu vois et alors que si tu es à 5 tu vois elle va avancer 5 heures par 5 heures donc au final va faire 10 heures 10 heures alors que là ça va faire 12 heures 12 heures dans sa fait ouais voilà total j'ai compris donc au début on faisait à 4 genre la première fois que j'ai resté à 4 puis on s'est rendu ou non à 5 5 oui pardon 5 puis on s'est rendu compte que c'était mieux à 6 et au final c'est mieux à 6 avant ou après ma choix 6 après moi j'utilise une formule pour me repérer avec les heures donc c'est 1 2 3 4 5 6 pour le front un tour un père et lorsque vous êtes en tour père vous faites 6 plus le perso qui joue donc 6 plus ainsi c'est le premier perso 6 plus 2 si c'est deuxième et ainsi de suite voilà aussi un repère pour moi donc après ça vous de voir voilà c'est pour ça qu'être à 6 c'est vraiment mieux quand tu faisais tes tentats tu tentes à 6 toi aussi on tentait à 6 on était avec ses filles mon coach humeur zifrix et dwayne donc on a testé comme ça on arrivait bien arrivé ce qu'on va de 4 5 et tout mais chaque fois on s'est submergé et tout alors que là moi je leur expliquais qu'il fallait un peu partir sur le côté mais on n'arrivait pas à chaque fois donc là on a réussi à le faire avec toi facilement j'ai pas compris pourquoi c'était assez useless je vais s'est dit dans tout comment on était quand même bien détendu il n'était pas sous pression juste à la fin quand même ouais un peu avec les les plus boxeurs ouais mais avec 20,30 mops sur le terrain devient n'importe quoi genre à un moment il y avait le zoba il lui restait sans pv je crois ensuite à b il ya un truc utile aussi que firme a expliqué pendant le combat mais que je savais quand même c'est de passer la souris sur le vortex pour voir les mobs qui étaient encore qui en fait n'avait jamais été tué donc c'est assez utile faut voir voilà en gros ceux qui sont morts une fois et ils sont grisés contre passe la souris sur vortex ensuite voilà en général mais vous avoir un roc sur de chaque élément on va dire mais surtout le cra comme on s'agit de bien utile parce que franchement on avait testé avec un cra à feu c'était compliqué frappé en zone mais le sera expi et enfin le cra à expliquer punitive c'est pas mal du tout ça permet vraiment de coller des moins de 4000 quand même sur les mobs c'est vraiment cité donc voilà parce que vous arrêter je pense que ce sera tout bon non seulement voilà on a un peu fait le tour de ce qu'on avait à dire en espérant qu'on ait rien oublié et que ça vous sera utile donc voilà en compagnie de fir bon petit commentaire bon visionnage à vous en musique on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501